Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Montreuil, à Croix-de-Chaveau, à l'agence Solimit dans le bâtiment des Mutuels de France. On voulait vous parler d'un sujet hyper important, celui de la précarité menstruelle. Alors la précarité menstruelle c'est quoi ? C'est les difficultés d'accès aux protections hygiéniques pendant la période des règles. En France, ça concerne 2 millions de personnes et avec la crise sociale et sanitaire actuelle, malheureusement ça ne va pas s'améliorer. Et justement, aujourd'hui on est le 28 mai, c'est la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et à Montreuil, la ville et la Mutuelle, on a peut-être trouvé une solution justement pour lutter contre la précarité menstruelle. Donc on est sur un distributeur Marguerite et compagnie, c'est des produits 100% bio qui ne mettent pas en danger votre santé. Il y a 10 nouveaux distributeurs mis en place aujourd'hui sur toute la ville. Vous venez, vous vous servez, c'est totalement gratuit et c'est disponible dès aujourd'hui dans votre agence de Solimit. On est avec Lisa Ribot, administratrice de Solimit Mutuelle. Alors Lisa, pourquoi c'était important pour la Mutuelle de la ville de s'engager justement avec la mairie de Montreuil sur cette question de la précarité menstruelle ? Les tampons, les serviettes, les culottes lavables, ça représente près de 5% du budget des femmes. C'est pour cela que Solimit a décidé de soutenir financièrement le déploiement de plusieurs distributeurs de serviettes hygiéniques dans la ville de Montreuil. Alors on est au point d'information jeunesse, on est avec Florent Vigneron. Pourquoi une ville comme Montreuil a choisi, Florian, d'agir contre la précarité menstruelle ? Combattre la précarité, avoir des actions de prévention sur la santé, pouvoir installer sur le territoire de la commune des lieux où les femmes savent qu'elles pourront venir chercher des protections mensuelles en cas de besoin. Où est-ce qu'est ce distributeur là aujourd'hui ? Point d'information jeunesse parce que du coup c'était vraiment un des publics cibles qu'on a de ce dispositif-là. On est toujours à la recherche d'actions nouvelles pour combattre la précarité sur le territoire de la ville. Cette action permet vraiment de faire des liens entre précarité et santé. Merci beaucoup Florian. On est avec Maude Ben Saïd, référente jeunesse chargée de l'égalité filles-garçons. Alors pourquoi Maude agir particulièrement vis-à-vis des jeunes sur cette question de la précarité menstruelle ? Je pense que c'est un enjeu du 21e siècle de rendre accessible à tous cette thématique et surtout de briser les tabous et les freins qu'il peut y avoir près des jeunes et qui divisent du coup de manière genrée les liens entre filles et garçons. Voilà pourquoi il était important de traiter de ça à Montreuil. Alors ces distributeurs c'est une première étape. L'action elle va continuer. On va faire des points de collecte, on va faire des ateliers sur la question de la précarité menstruelle notamment avec l'association Règles élémentaires. Le 28 mai c'est un point de départ et ensuite on continue contre la précarité menstruelle. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada